L'image on amasse à de vrai wakala histoire de on est normal je check juste que tout est est-ce qu'on est good moi c'est bon de mon côté tu vois tu as tu le truc sur youtube est ce que c'est bon je sais pas encore je regarde rapidement c'est youtube là on est bon yes zo donc si ça te dit ok 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 salut à tous ceux qui ont rejoint le live il ya plus de 65 personnes en ligne un post un like n'hésitez pas à liker non liker il n'y a pas d'hésitation liker partager le live pour ne faites pas dans la sorcellerie comme annie s'est dit souvent yes là je suis en train de partager là yes je viens de partager yo tout le monde yo ouais c'est bon pour moi j'ai partagé yes 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 yo tout le monde moi je vois pas le nombre de personnes qui sont allées via l'application c'est toi qui les vois en fait ah je croyais que tu vois le dashboard aussi là on a 64 personnes toutes plateformes confondues les gens vous nous écoutez vous vous regardez le live d'où est ce qu'il ya des gens qui sont du côté de yaoundé de paris en italie en france écrit vous pouvez écrivez un commentaire depuis depuis qu'elles ont vous rechecké le live là j'ai 60 personnes online je sais pas normalement je pensais que tu pouvais avoir accès au tableau non ça va moi je vois le nombre de personnes sur l'ordi je sais pas plus je sais pas à partir de stream yard ou à partir de ta page à partir de la page même à partir de ta page là tu as les infos juste de ta page toutes les façons la plupart des gens qui font venir ta page oh yaoundé yo ceux qui sont connectés vous connaissez la règle non pas tâche alors ça me dit posez tranquille la collection n'est pas payant ça dépend de yes yes m donc je vous salue tout ce bonjour tout le monde tous ceux qui ont rejoint le live ceux qui viennent d'arriver salut à nice et merci d'avoir accepté l'invitation pour ça fait combien ça fait au moins un an depuis la dernière fois que tu étais que tu es venu sur le podcast ouais franchement j'ai plus bonne mémoire mais bon ça fait un bon petit moment on avait fait on avait fait un épisode emblématique qui est l'épisode le plus freestyler ah ouais 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 ça avait duré c'était pas prévu c'était un freestyle après ça a duré grave c'était l'un des épisodes aussi les plus écoutés donc je n'hésitez pas à aller checker ça ou à nice et il revient comme ça dans le détail sur son parcours depuis le cameroon en passant par l'afrique du sud sans papier et tout le tralala il nous dit tout quoi il est sans filtre et c'était vraiment un vrai moment où on découvrait en fait le guerrier qui aujourd'hui peut s'exprimer aussi librement mais c'est parce qu'il a su se constituer une carapace au vu de toutes les épreuves qu'il a traversées Alice dis moi ça depuis un an qu'on a discuté la dernière fois de façon publique qu'est-ce qu'il y a eu comme changement sur les activités que tu as menées sur Bimster jusqu'ici ? Oui en fait déjà je ne me rappelle même plus exactement où est-ce qu'on s'était arrêté mais je pense que lorsqu'on avait fait le dernier entretien on n'avait pas encore lancé Bimster Agency je ne sais pas si c'était un projet il y avait le projet qui était en coulisses que j'essaie même de pousser c'était le podcast le passionné que tu as repris aujourd'hui qui constitue une des émissions qui la Mbindi radio oui ah ok donc si tu veux le projet Bimster est toujours là c'est beaucoup plus difficile qu'avant parce que les réseaux sociaux sont plus gourmands en termes de contenu le cahier de charge est assez costaud mais les ressources humaines il n'y a pas assez de ressources humaines quoi donc du coup on piétine toujours c'est un peu difficile il faut produire le maximum de contenu pour rester au top quoi ce qui n'est pas évident mais le média est là nous sommes toujours aux dernières nouvelles nous sommes toujours la référence et ouais on fait toujours de notre mieux quoi et aux médias aux médias musicals Bimster on a adossé justement une agence de communication il n'y a pas plusieurs mois je crois que c'était depuis novembre depuis novembre comme ça je ne me souviens pas bien et on a adossé cette agence de communication pour proposer des stratégies aux entreprises pour être présents sur les réseaux sociaux et fédérés une audience assez grande comme l'audience de Bimster et en parallèle on propose on peut implémenter aussi ces stratégies là dépendamment du client qu'on a en face de la structure ou de l'entrepreneur et une des missions phares de Bimster agency c'est les formations apprendre de ceux qui font en community management où j'essaye de transmettre ce que j'ai reçu c'est plus un atelier de formation où il y a du partage d'expériences dans le but de permettre aux gens d'avoir les bases pour gérer les marques sur les réseaux sociaux et par la même voie une occasion de se reconvertir et d'exploiter l'opportunité qu'offre le digital aujourd'hui c'est pour ça que je dis toujours que l'atelier de formation Bimster agency son vrai but c'est c'est contribuer à son petit niveau à la lutte contre le chômage et donc à Bimster agency nous avons ajouté la Bimsy Radio qui est une plateforme de contenu finalement c'est tu sais nous en général nos mouvements sont un peu guidés par la demande de la communauté donc d'après nos sondages est-ce que la communauté attendait le plus en termes d'évolution c'était la radio c'était la production des artistes c'était la télé c'est intéressant justement c'est pas forcément où les gens enfin quand je dis les gens je parle de ceux qui sont externes à Bimster c'est pas exactement où est-ce qu'on s'attendait de voir votre évolution on va créer ce sujet là mais avant je vais revenir un petit peu sur le fait que tu parlais du manque de ressources humaines est-ce que c'est quelque part le point qui a motivé en fait ta descente en personne au Cameroun pour former en présentiel les 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 profils de de community manager je vais dire même si pour lutter contre le chemin est-ce qu'il y avait une stratégie peut-être d'onborder ses potentiels peut-être les meilleurs de ceux que tu devais former pour ta plateforme pour tes propres tes propres clients ou tes propres les services que tu promets au sein de Bimster ouais mais en fait ce qu'il faut dire c'est que c'est difficile de gérer un business à distance tout simplement lorsque tu veux gérer un business c'est que tu penses être à fond il faut être sur place tu vois lorsque tu n'es pas là on te colle toujours la casquette du benguiste qui qui laisse les gens au charbon quoi tu vois ça dépend moi je peux te donner un contre-exemple avec Bertrand Fofé de Jean Golo qu'on a reçu sur le podcast qui te dit que quand tu peux être à distance et de gérer son business à distance c'est plutôt un game changer ça lui permet d'implémenter des stratégies qu'il n'aurait pas pu mettre en place il était sur place quoi il faut stabiliser les gens pour que la machine puisse tourner qu'ils soient là ou pas quoi oui mais moi je pense que c'est la communauté ouais mais moi c'est en fait c'est discutable je ne partage pas forcément cet avis là et en plus je dirais je me demande bien si son projet est digital comme le mien tu sais nous on est né il faut aller écouter l'interview c'est le Google de l'agribusiness en Afrique et peut-être au-delà de l'Afrique non ce que je veux dire quand je veux dire digital en fait non non quand je veux dire digital il y a deux types il y a deux types laisse moi préciser mon idée en fait il y a des gens qui sont derrière des projets tu vois qui travaillent de malade ouf on ne sait même pas forcément que sont eux qui sont derrière des projets jusqu'à ce que le projet est une certaine jusqu'à ce que le projet arrive à une certaine phase et même quand le projet arrive à une certaine phase tu n'es pas forcément connu du grand public tu es peut-être connu des entrepreneurs tu vois maintenant lorsque tu as un projet qui est né sur le digital qui grandit sur le digital ou tu as une certaine notoriété frère la perception qu'on a de toi n'est plus n'est plus pareille et le fait que tu aies une notoriété ça a un véritable impact sur ton business tu vois à ce moment on sait où tu restes ce que tu fais comment ce que tu comptes ce que tu comptes faire et tes mouvements sont un peu conditionnés par cette notoriété là tu ne peux pas être un entrepreneur et personne que personne ne nous et tu es concentré à travailler sans soucis tu ne remparts avec celui qui est sous le fait du projecteur et qui a un business qui est développé sous le fait du projecteur il y a une autre pression là que les autres n'ont pas donc du coup du coup moi comme ça je peux justement les gens ils savent où je suis et ça peut avoir de l'impact sur mon business parce qu'on se dit mais non vu que tout le monde est un peu au courant de ce que tu fais tout le monde vu comment le truc s'est développé et tout il y a des gars qui se prononcent forcément et on va t'expliquer c'est que non mais le mec lui il est il a pas grave un mot de gourou et regarde les gars sur place qui partent tout à fait sans live en un an tu vois ce que je veux dire mais en plus mon équipe ce qu'on fait on voit donc on va filmer des artistes on se déplace on va filmer des concerts on se déplace on va faire des choses on sait que c'est c'est nous qui faisons ça mais quand on communique c'est plus mon visage qu'on voit et sur le terrain c'est d'autres personnes qui travaillent donc c'est vraiment en mode il y a un gros et il y a des autres qui font des choses et je ne pense pas que mon gars il a ces problèmes là lui il a sa petite il a des devs qui sont derrière des ordinateurs tu vois qu'ils développent des trucs merveilleux mais nous regarde non nous on est au contact on est au contact de notre cible on est au contact de notre public et on est au contact du showbiz c'est un peu comme une boule de feu dans la main c'est pas c'est pas évident mais à un moment donné je suis obligé de descendre sur le terrain pour dire c'est pas une histoire de gourou et tout c'est plus une histoire de stratégie maintenant je suis là tu vois si on a des événements à filmer je filme s'il y a des gars rencontrés je rencontre tu vois s'il faut discuter avec des gens qui sont souvent attaqués sur les réseaux sociaux même seulement le fait d'être attaqué sur les réseaux sociaux je suis pas sûr que mon gars il est ce ce c'est pas je vais dire c'est pas une comparaison je comprends pas avec le gars je vois ce que tu veux dire là tu parles plus par rapport à la philosophie par rapport à l'image de Marc qui est qu'on le veuille ou pas insufflée par ta personne même si il y a d'autres qui ont une responsabilité à mieux le défendre que les autres et en plus c'est plus représentatif de c'est le symbole en fait que c'est lui qui vient qui défend qui va au charbon c'est ça c'est ça surtout que c'est une marque qui est personnifiée depuis le premier jour tu vois et donc si tu as personnifié la marque si tu dis être 100% kamer les gars vont te dire que non mon frère c'est pas cohérent de dire que tu es 100% kamer tu es de l'autre côté viens assumer le 100% kamer jusqu'au bout tu dois être logique de bout en bout tu vois et si tu es le visage de la marque les gars ils s'attardent à ce que tu te mouilles jusqu'à un certain niveau et comme tu es sur le digital et que tout le monde est témoin de l'histoire on attend de voir que tu te mouilles tu vois et donc ça peut être une des raisons qui motive la descente mais pas que ça je pense qu'à un moment donné on est aujourd'hui à plus de 6 ans et pendant plus de 4 ans et demi 5 ans on a travaillé avec nos équipes j'ai travaillé avec des équipes qui restaient dans différents pays différents continents et tout ça allait et à un moment donné c'est devenu hyper difficile en termes de management et il fallait donc descendre et être présent avec les équipes pour essayer d'encadrer de recadrer tout ce qui est recadrer tout ce qui est management et voilà c'est une des raisons pour lesquelles je suis descendu au pays mais aussi pour être au contact du client tu vois c'est toi qui prend des décisions importantes mais tu n'es pas sur le terrain ça veut dire que tu ne touches pas du bout des doigts un certain type de réalité et tout tu vois et il y a des choses que tu aurais bien aimé négocier peut-être toi-même parce que il n'y a peut-être pas encore ta double et tout tu vois moi je ne sais pas pour les autres peut-être eux ils sont à distance parce qu'ils ont des doubleux qui puissent vraiment faire le job qu'ils auraient fait si c'était au Cameroun yes yes non moi j'ai pensé que c'était le moment d'aller déjà sur le terrain pour soutenir les équipes encourager ce qui a été fait en faisant moi-même mais surtout avoir ce rôle de key player sur le terrain qui va essayer de bousculer les portes qui essaie de manager ouais manager son équipe et la booster la booster et tout quoi complètement on va parler de management on va parler déjà d'où est-ce que tu t'es qui te trouves actuellement mais avant un petit clin d'œil à Claudel Camgan que je vois là en commentaire qui nous salue tu te rappelles Claudel Camgan du podcast Atalaco bien sûr bien sûr on a fait un magnifique podcast avec sur sa plateforme Atalaco effectivement salut Claudel le steve dit quoi non père Claudel donc moi je te remercie parce que j'ai découvert Claudel grâce à toi on a enregistré un superbe épisode de podcast et que les gens vont forcément kiffer là il nous a fait entrer dans un monde petite discussion je sais que ça n'a rien à voir avec le podcast mais c'est super super intéressant il nous a fait entrer dans un monde auquel on n'a pas forcément accès le monde des tu vois des grosses banques les banques d'affaires comme JP Morgan ou McKinsey tu vois les grosses boîtes de consulte on a fait une interview de près de deux heures de temps qu'on va partager dans les prochaines semaines et puis ça pourra inspirer plus d'un et peut-être pourquoi pas créer des vocations donc je te remercie encore de m'avoir mis en relation avec lui donc on va revenir sur notre sujet en ce moment où est-ce que tu te trouves à Nice je suis au Cameroun je suis au Cameroun je suis posé au Cameroun je veux être au frère Chile actuellement tu es au Cameroun oui et on rappelle que nous sommes en pleine période de Covid et j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment est-ce que comment est-ce que ça se gère comment se réorganiser ses équipes même s'il y a plein de choses qui peuvent se faire sur le digital soit par téléphone ou par ordinateur il y a quand même plein d'événements il y a plus d'événements par exemple il y a plus de il y a plus de concerts il y a plus de je sais pas les petits jeux les petits trucs qui se faisaient souvent en physique comment est-ce que tu as réorganisé tes équipes aujourd'hui et peut-être commençons par cette question quel est l'impact de cette pandémie sur ton business de façon globale que ce soit pour Beamster le média ou alors Beamster qui gère de façon plus opérationnelle les services que ta plateforme promet alors je pense que il y a du bon c'est comme la vie il y a du bon il y a du négatif je vais commencer par le négatif disons que ça n'a pas un très grand impact sur nous mais plus sur nos clients et donc du coup si ça a un impact sur les clients ça a un impact sur les marchés si ça a un impact sur les marchés ça a un impact sur les dos et si ça a un impact sur les dos du coup ça a un impact sur la structure et sur les employés donc moi en cette période de Covid justement j'ai dû arrêter trois personnes j'avais pas le choix parce que justement on avait on a beaucoup de trucs qui sont en stand-by par rapport par rapport à cette situation par rapport à cette situation mais bon on s'est dit écoutez nous avant que le Covid n'arrive on est on est nés sur le digital on a bâti nos équipes sur le digital et on a travaillé sur le digital pendant plus de quatre ans sans se connaître sans se rencontrer sans se voir et il y a à peine un an qu'on a commencé qu'on a pris un bureau où nos collaborateurs se rencontraient tous les matins donc pour nous cette période de Covid nous a poussé à rentrer dans notre monde et d'avant c'est-à-dire le monde où chacun travaille chez lui et tout c'était certain c'est certain un peu difficile parce que nous actuellement nous sommes encore confinés certes un peu difficile parce que il y a un peu le featuring entre Orange Eneo MTN tous les opérateurs c'est drôle mais les gens ne comprennent pas en fait où tu veux venir forcément le featuring c'est que tu as Eneo qui te coupe la lumière tu as tous les opérateurs qui dérangent il y a carrément les jours où tous les opérateurs dérangent donc sur le featuring donc tu n'as pas la lumière tu n'as pas la connexion mais après comme on est déjà habitué que c'était vraiment notre monde avant on est très mal outillé donc même quand Eneo frappe deux jours on n'est pas on n'est pas si touché que ça parce qu'on a des power banks et en terme de connexion on est chez presque tous les opérateurs et on est chez presque tous les opérateurs du coup on gère mais par contre on a été c'est une des périodes où on a été hyper productifs mais quand je dis hyper je perds mes mots on a réalisé plus de une cinquantaine de lives sur notre page on a réalisé même une vingtaine de visuels on a réalisé plusieurs vidéos on a mené des campagnes contre on a mené des campagnes contre le Covid avec notre communauté on a lancé la binge radio on a initié les différents live confinement le freestyle confinement on a géré le Bimster Challenge on n'a jamais produit autant de contenu en si peu de temps on est en train de faire encore un bilan de tout ce qui a été fait mais en terme de contenu on a on a dépassé largement la barre maximale qu'on avait jusqu'ici quoi et donc c'est c'est curieux ça nous a pas tellement affecté dans le sens du travail ça nous a affecté peut-être financièrement ça a eu un impact sur la trésorerie et tout mais en terme de travail c'est comme si la qualité a même encore augmenté malade et on est super efficace et productif c'est un point qui était important pour toi en cette période complexe de peut-être être plus proche des clients avec lesquels vous bossez de les aider profondément parce que au fond si tout est arrêté au moins il faut qu'ils continuent de communiquer ou alors qu'ils ferment complètement est-ce que c'est un point qui était important pour toi est-ce que c'était une obligation ou qu'est-ce qui t'a motivé à accélérer en fait la machine pendant cette période complexe mais en fait qu'il s'est passé c'est que nous on a un hashtag qui dit internet c'est mon bureau internet là c'est notre maison à la base mais maintenant vu que la vie sur le terrain était au ralenti ou est au ralenti les gens sont tous retranchés chez nous comme à l'époque là où quelqu'un se lève pour venir visionner la télé sur le voisin les gars sont donc chez nous pour visionner la télé et du coup il y a eu subitement une panoplie de contenu donc les contenus viennent de partout c'est tout le monde qui en fait des bons des moins bons des laits contenus des super bons contenus et nous on se dit ah ouais les gars ils sont en train de nous attaquer sur notre terrain c'est le moment ou jamais de prouver qu'on est chez nous quoi tu vois il faut prouver qu'on a justement cette capacité à créer du contenu qui est intéressant on a cette capacité à se démarquer de par le contenu et nous on est voilà on s'est concentré on s'est dit que cette période c'est comme c'est un challenge pour nous en termes de contenu autant c'est un challenge parce que c'est une crise sanitaire que c'est aussi un challenge pour nous parce que on a besoin de prouver qu'en termes de contenu là nous sommes les boss quoi yes et justement au vu de l'hyper productivité et le fait que précédemment tu as mentionné que vous avez dû mettre 2-3 personnes en chômage est-ce que peut-être comment est-ce que ça impactait en fait les gens qui devaient justement travailler 2-3 fois plus que ce qu'ils ont l'habitude de faire parce que là en plus avec 3 personnes en moins c'est est-ce que est-ce que peut-être les gens se sont plus ressoudés les codes des collaborateurs ou alors c'était vraiment c'était plutôt électrique parce que là ils ont la charge de travail à au moins doubler et je ne sais pas comment est-ce que ça se vit en interne au sein de l'équipe peut-être avant tu peux nous dire à peu près combien de collaborateurs aujourd'hui sont au sein de Bimster et ensuite nous dire un petit peu c'est quoi l'ambiance lorsqu'on doit bosser 2 fois voire 3 fois plus que d'habitude pour pas forcément un impact direct niveau financier même si plus tard on pourra avoir les résultats parce qu'autant de contenu après ça devait exponentiel quoi la courbe elle va comme ça et puis la portée elle est plus exponentielle plus tard quoi c'est combien de personnes de collaborateurs aujourd'hui ? alors nous on a il faut préciser on a toujours notre modèle qu'on a de de from là c'est il y a des bénévoles il y a des salariés et il y a des stagiaires et ça a toujours été ce même modèle là depuis des années aujourd'hui c'est un modèle qui résiste quoi donc les bénévoles on a ceux qui sont vraiment actifs qui travaillent à temps par seul de façon très active et constante je crois 5 personnes les salariés nous étions 8 nous étions 8 et les stagiaires on en a 3 pour le moment donc ça fait 5 plus 8 plus 3 et donc on a mis 3 on a déjà été 3 malheureusement et par rapport tu demandais comment est-ce que les autres ils ont vécu ça parce que la charge de travail a doublé ce qu'il faut d'abord préciser c'est que nous on a une équipe c'est des passionnés BIMS il n'y a que des passionnés dans BIMS si tu vois si je te dis que nous on a des bénévoles qui bossent depuis 3 ans et demi et qui ne gagnent pas 1 sur le prix tu comprends que si ce n'est pas la passion c'est rien d'autre et pareil pour les passionnés pour les stagiaires que pour les salariés et pour te dire parmi mes 2 collaborateurs salariés parmi mes collaborateurs salariés il y en a 2 qui étaient bénévoles sur BIMS 2 ans avant de commencer à être salariés donc pour eux vous allez disparaître même si c'est même pas comme c'est un blème parce que c'est les cas où commençaient on était dans la passion on était dans la passion on s'attend même parce que ça donne aujourd'hui on a transformé ça en business et le jour qu'il faut serrer la ceinture et faire le taf pour justement maintenir le projet les gars le font sans hésiter on ne ressent pas le truc parce que c'est un peu notre quotidien on n'a jamais passé un dimanche sans bosser on bosse de dimanche à dimanche sauf que maintenant on bosse de dimanche à dimanche et on est beaucoup plus concentré parce qu'il y a des contenus qui doivent sortir parce qu'il y a des gens qui font chaque jour depuis le début du live jusqu'aujourd'hui ils font des lives on doit assurer la maintenance on doit regarder machin ajouter retirer machin on doit créer des contenus des tests partagés surveiller on doit lancer des campagnes et tout et donc on a continué avec un peu le même rythme habituel de dimanche à dimanche mais cette fois ci avec énormément de pression tant sur le designer que sur les community managers et autres et le secret c'est la passion nous on est on est des passionnés et on travaille avec des passionnés des gens qui ont travaillé même quand il n'y avait pas l'argent et donc aujourd'hui qui est à l'agence il faut doubler des efforts même et tout les gars ils le font sans discuter limite les propositions viennent d'eux yes et comment est-ce que tu réorganises tout ça c'est quoi les c'est quelque chose de nouveau c'est pas quelque chose je n'ai jamais vécu ça je veux dire Bimster c'est quoi ça fait 6 ans vous n'avez pas forcément vécu la crise de 2008 même si je pense que cette crise ça sera 3 ou 4 fois voire 10 fois plus brutale que celle de 2008 comment est-ce qu'on réorganise comme ça en quelques jours sa façon de bosser même si tu as précisé que il y avait déjà quand même cette culture du travail en remote du home office mais il y a une plus grande charge de travail avec moins de personnes c'est quoi au niveau de la structuration comment quelles sont les actions par exemple que peut-être ceux qui sont dans la même situation pourraient rapidement mettre en place pour ne pas ne pas péter une pile par exemple et renverser le château le château de cartes ouais en fait franchement moi je dirais que je suis je suis un peu habitué habitué à ça je suis un mot de jonglage ou from lorsque tu travailles lorsque tu travailles avec nous on est pas des entreprises carrées qui ont déjà des trucs on se fait là encore quand on se fait là on est habitué au désordre quand il est au désordre on remet l'ordre très rapidement et tout et c'est plus c'est plus ça qui nous sauve pour le moment quoi et il faut savoir que quand je dis que je travaille avec des bénévoles un des leviers importants lorsque tu travailles avec un bénévole c'est que tu te contentes de ce qu'il te donne il dit que le bénévole peut s'élever aujourd'hui il dit qu'il ne vaut pas parce qu'il est malade souvent rien tu vois rien ou bien ou bien il s'élève plutôt à 16h tu vois alors que là-bas il a été livré à midi ou bien il s'élève il te dit finalement j'ai pas pu faire tout j'ai fait une partie il faut savoir te contenter de ce que le bénévole te donne alors moi qui travaille avec des bénévoles ça fait 6 ans aujourd'hui j'ai appris à me contenter donc ça veut dire qu'il m'élève aujourd'hui il y a un bénévole qui est off je dois faire avec et donc pour moi c'est comme si je me suis lévé il y avait 3 personnes qui étaient off je fais avec tu vois ce que je veux dire parce que j'ai l'habitude de faire sans un tel ou sans un tel et on jongle moi je pense qu'on est l'exemple plus de ce que les voix t'appellent l'agilité quoi nous on est très 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 mal agiles très 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 mal agiles dès qu'il y a reçu que bon toi tu vas dessus quand tu vas là-bas tu vas là-bas ça va pas être parfait parce que justement c'était pas anticipé mais on réussit à camoufler et on réussit à camoufler donc moi en terme en terme de conseil moi je dirais que déjà le porteur de projet doit être beaucoup plus présent il doit assurer il doit assurer le relais lui-même à son niveau ça veut dire que s'il y avait des choses qu'il dirigeait je pense qu'il est censé récupérer quelques quelques dossiers qu'il avait dû déléguer pour gérer pour gérer lui-même et causer avec ses équipes les galvaniser parce que la solution c'est qu'ils se mettent à fond c'est qu'ils ne sont pas dans la paresse qu'ils ne se laissent pas qu'ils ne se laissent pas vaincre par les features et les opérateurs les opérateurs téléphoniques et tout tu vois qui est cette volonté de donner deux fois plus parce qu'on est dans une période qui nous demande justement d'être deux fois plus courageux deux fois plus fort yes toi sur le long terme est-ce que c'est une stratégie sur laquelle je parle de la stratégie de bosser avec des bénévoles avec des personnes où il n'y a pas c'est parce que quelque part quand même il y a des choses que l'idée ce n'est pas de tout prévoir mais quand même là tu commences à bosser de plus en plus avec de gros top players tu vas nous raconter il y a par exemple top au Cameroun de l'entreprise je crois que c'est les brasseries non ? si je ne m'abuse il y a plein plein de top players de gros profils avec qui vous commencez à bosser tu es habitué quand même à une certaine délivrabilité en termes de de services qu'ils demandent est-ce que c'est dans ta stratégie peut-être plus moyen long terme c'est quelque chose que tu vas structurer peut-être enlever petit à petit les bénévoles ou je ne sais pas comment est-ce que tu comptes parce que l'agilité c'est bien mais l'agilité on le voit avec les grosses entreprises ça ne fonctionne pas avec que 50 personnes avec 60 personnes ça devient quand même chaud quoi je veux dire c'est quoi ta vision moyen long terme mais globalement que ce soit sur Beamster agency ou sur le média Beamster et tout ce qui va avec les segments qui vont venir après la Bindi radio et tout le reste quoi le podcast le passionné c'est quoi ta stratégie moyen long terme par rapport à tout ça ouais tu demandes ma stratégie moyen long terme moi je dis aux start-up les gars et les stratégies coût terme le moyen long terme là ça va jamais mon frère quel moyen terme le jour le jour moi je vois moyen terme c'est même dans 3 mois ou dans 6 mois si je baisse un peu la gare de 2 semaines la start-up même même dans 3 semaines c'est plus si tu ne bouscules tu ne bouscules tu ne bouscules pas ça n'avance pas à court terme moi je pense que ça tient la route on ne met pas les dossiers importants sur les bénévoles on connait que type de dossiers on met sur les bénévoles mais les bénévoles apportent un plus et c'est souvent sur le média Beamster lui-même travailler sur l'implémentation des différentes stratégies faire des contenus animer les communautés et tout tu vois maintenant qu'il y a des dossiers stratégiques qu'on est censé livrer aux clients très rapidement quand il y a des plate des marques qu'on est censé gérer en ligne et tout ça je le fais avec mes collaborateurs qui eux sont payés pour ça en fait tu vois et qui et qui sont censés fournir du résultat ils sont censés apporter des résultats encourageants tu vois et eux par contre à la différence des bénévoles ils ont un calendrier ils ont une feuille de route qu'ils respectent et qui doit et qui doit produire des résultats intéressants à la fin d'année tu vois mais pourquoi me débarrasser des pas débarrasser pourquoi me séparer des bénévoles non moi je pense que Beamster à la base c'est un projet qui est qui a l'approche tribale dans son ADN et donc on fait énormément de choses avec notre communauté et je suis pas prêt de casser ce lien là de casser cette proximité là et en disant que non je travaille plus avec les bénévoles et ce qu'il faut savoir c'est que c'est une vraie relation donnant donnant parce que en travaillant avec Beamster énormément de personnes apprennent et nous aussi ça nous fait de de la ressource le nombre de personnes qui demandent à travailler en tant que stagiaire ou en tant que bénévoles ça reste toujours 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 élevé et pour nous c'est aussi une fierté de savoir qu'il y a du centre qui entre qui apprend des choses et qui trouve le travail parce que ils ont eu à travailler chez Beamster donc ça on va pas l'arrêter tant que ça nous dérange pas mais clairement si on sait pas ce que demain nous réserve et tout j'espère bien que j'aurai des associés un peu plus professionnels qui ont une vision plus stable et plus concrète des entreprises et qu'avec ce type d'associés on verra comment mettre sur pied des modèles des modèles encore plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui tu vois mais en attendant comme je dis soit mon équipe je fais ce que je connais je ne peux pas je ne peux pas faire ce que je ne connais pas et je suis certain d'une chose c'est que si on prend quelqu'un qui a l'habitude d'entreprise on lui donne ça va être chaud quoi ça va être chaud et de la même façon que ça va être chaud donc c'est une question de temps entre nous on est on est jeunes on continue on continue de se former et comme je dis souvent entre moi aux autres nous on n'a pas encore tout à perdre on a plutôt beaucoup à gagner donc on prend les risques qu'il faut yes excellent tout ça moi je te propose qu'on creuse maintenant dans le détail les différents segments sur lesquels Beamster Agency est déployé ce que vous faites en termes de formation en termes même d'opérationnel parce que vous donnez aussi et aussi je donne pour vous vous êtes aussi opérationnel au sein des entreprises comme on disait précédemment avec des top players comme par exemple top des brasseries ou d'autres d'autres grands comptes mais avant c'est bizarre quand même parce que là il y a une bonne cinquantaine de personnes en ligne mais il y a que 38 likes c'est bizarre c'est pas cohérent les gens qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites les gars sont dans les commentaires il faut que les gars partagent est-ce qu'ils like est-ce qu'ils ont été concentrés les gens ont partagé liké les gars partagent les faites par la chance c'est vrai mais parlez là ça donne la soirée non ça me blague moi ça me sèche quand même que j'en mets le café ouais yes oh Willy Wallace je te vois yo Willy Willy Wallace le meilleur beat maker c'est lui qui a fait le beat c'est lui qui a fait justement le truc du podcast Jimmy Coder ah ouais super et même sur le nouveau podcast qu'on est en train de lancer on est en train de lancer un nouveau podcast sur les finances personnelles plein plein d'acteurs de que ce soit au niveau de la banque de blockchain et tout ça tu vois il nous a composé un super truc là bien avec les épices piment tout tout comme comme il sait bien le faire là donc n'hésitez pas à aller checker le site internet de Willy Wallace WillyWallace.com yes donc on revient sur justement Beamster Agency Beamster Agency aujourd'hui tu vas me corriger hein c'est la formation le coaching et le done for you quoi le service d'aller délivrer comme ça opérationnellement le service quoi c'est ça ? oui donc ce qu'on propose c'est la formation d'abord c'est moi aujourd'hui d'un coup dans l'école de commerce à Paname je forme à RCM c'est parce que j'ai eu une plateforme et que et que une communauté a bien voulu me porter et du coup pour moi c'est une façon de rendre ce que j'ai reçu et donc je tiens aux formations c'est super cool de former chez les blancs de former les blancs mais pour moi c'est encore plus cool de rendre ce que j'ai reçu c'est de former chez moi et surtout essayer de positionner ces profils que je forme chez les entrepreneurs qui ont besoin quoi tu vois et donc c'est vraiment ça le coeur de ce qu'on fait pour le moment c'est la formation avec le grand rendre ce que j'ai reçu tu vois et et à part la formation les formations que enfin ce que tu c'est que tes cours d'abonnateur partagent les différentes pages c'est du présentiel on te voit toi directement en train de délivrer comme ça de l'information on peut parler d'accompagnement plus que de la formation oui c'est c'est même non pas d'accompagnement je parle souvent d'atelier de formation parce que tu sais c'est pas des formations standard ou ou s'il y a quelqu'un qui connaît tout qui entend de bonnes choses vous autres qui ne connaissent rien tout un illuminé qui vient sortir des gardes l'ombre c'est plus un partage d'expériences justement très actifs et participatifs tu vois où chacun apprend finalement de l'autre c'est pour ça que je parle d'atelier de formation et bon comme on disait c'est un peu ça le coeur de Bimster GMT aujourd'hui ça peut changer demain et en plus de cette formation justement mais c'est quoi la promesse que tu traverses ces formations avant qu'on ne termine sur le point de la formation c'est quoi la promesse qu'est-ce que moi après avoir suivi une formation de de Bimster Agency un atelier de formation chez Bimster Agency qu'est-ce que c'est quoi la promesse qu'est-ce que j'obtiens à la fin bon avant que tu ne dis pas c'est qu'à la fin tu vas dire ça va te sortir du chômage avant ça ouais non mais tu as les tu as les bases tu as tu sais le community management il n'y a même pas de réellement d'école qui forme sur le community management il n'y a pas il n'y a pas de réelle formation professionnelle sur le community management c'est un truc que les gens c'est des moments qu'on commence à comprendre parce que tu divises tu essaies de vulgariser ça partout c'est pas que tu c'est ça c'est ça même dans les écoles de commerce à Panama là où je donne cours pourquoi on donne cours dans les universités à Paris parce qu'ils ont besoin justement des professionnels comme nous pour venir former les jeunes sur ce métier là parce que si nous on ne vient pas ils ont en face des professeurs qui parlent de marketing digital ou des réseaux sociaux alors qu'ils n'ont pas les grands comptes quoi mais ils ne partent pas depuis la racine lorsque tu lances un projet comment est-ce que tu communiques dessus quelles sont les non même pas même pas même pas je te dis ils ont des professeurs qui vont parler de marketing digital ou bien des réseaux sociaux alors que ces professeurs n'ont pas de compte Facebook tu vois ils n'ont pas de compte Facebook ils n'ont pas de compte Instagram et là les jeunes qui naissent aujourd'hui avec ces réseaux sociaux là ont besoin des gens qui parlent le même langage que ça veut dire que tu parles des réseaux sociaux toi même tu y es et comme moi je dis souvent à mes apprenants et tout moi je suis sur tous les réseaux dès qu'il y a quelqu'un quelque part j'y vais je vois pour comprendre la mentalité pour comprendre comment ça se passe là-bas et comment est-ce que on peut tirer on peut tirer profit on peut tirer profit de tout ça attends un peu les gens en attendant inviter les likes donc comment est-ce qu'on peut tirer comment est-ce qu'on peut tirer profit comment est-ce qu'on peut tirer profit de tout ça donc maintenant moi ce que moi je promets aux gens à la fin de cette formation de la formation déjà il faut préciser que il y a tellement de formations comme Team Management j'ai tellement hésité avant de former parce que je me disais mais comment il y a tellement où en ligne je suis pas là en ligne en ligne tout le monde forme tout le monde forme et même pas que sur le community management il y a tellement de formations en ligne il y a tellement de contenu partout tu vois des postes sponsorisés je forme sur ceci je forme sur cela et les gens en ont main à un moment donné ils se demandent qui c'est qui ne fait pas tout le monde forme finalement on ne sait pas où mettre la tête quoi tu vois et moi je me disais il faut pas que je rentre forcément dans cette mouvance là sans proposer quelque chose de différent et un jour quand j'ai décidé de me lancer véritablement c'est quand j'avais compris c'est quand j'avais choisi véritablement mon couloir et mon couloir c'était la pratique parce que je comprends qu'au final il y a tellement de gens qui parlent mais ça ne reste que de la théorie tu vois c'est des choses que si eux-mêmes ils appliquent ils ne pourraient peut-être pas attirer les followers qui disent pouvoir attirer avec ces stratégies là et donc moi j'ai décidé de me positionner sur la pratique parce que je suis le fruit de la pratique je ne parle pas de ce qui peut donner je parle de ce qui a fait que des abonnés que les gens s'abonnent à ma page que les gens deviennent fans que les gens s'identifient à nous et nous suivent et nous accompagnent dans tout ce qu'on fait donc ma formation déjà elle est pratique mais à la fin de cette formation tu as les bases nécessaires pour pouvoir gérer la présence d'une marque sur les réseaux sociaux et bien sûr avec la valeur ajoutée que moi-même je positionne justement les meilleurs profils sur les différents jobs qui viennent vers moi parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers moi justement pour demander et community manager et pour la dernière formation j'ai formé vers je suis le premier je suis le premier on a 5 ou 6 profils qu'on a pris chez toi on est hyper satisfaits et profondément même s'ils sont des personnes qui m'ont appris en compétence ils ont le minimum quoi tu me parles pas parce que c'est ça la grosse problématique qu'on a au sein de notre cabinet de conseil c'est aller à la base réexpliquer on n'a pas le temps pour ça on veut des gens qui ont un minimum qui sont aussi bien constitués qui ont cette appétence à rapidement apprendre de nouvelles compétences et le fait qu'ils soient passés par BIMS Agency ça c'est vraiment un témoignage personnel le fait qu'ils soient passés par BIMS Agency c'est comme un filtre pour nous et c'est plus facile pour nous après de rebouter ça comme on veut pour qu'ils aient à peu près les typologies ou les compétences qui sont les plus adéquates pour notre boîte oui mais tu sais j'ai l'impression que les gars vous ne venez pas ici pour être expert l'expert c'est celui qui pratique pour moi tu vois ce que je veux dire et que tu auras la véritable expérience lorsque tu auras pratiqué mais vu que tu as tu sais déjà comment définir stratégie de social media tu as les bases nécessaires pour essayer de faire des choses sur internet n'hésite pas à prendre les premiers marchés que tu vois pour justement te former et après lorsque tu auras une certaine expérience tu pourras être exigeant sur tout ce qui est salaire tu pourras trier les projets sur lesquels tu veux travailler sur lesquels tu veux travailler ou pas tu vois ce que je veux dire et ça je l'ai dit toujours en disant que là c'était une formation tout de suite il vous faut un stage et le stage c'est vraiment le trembleur pour entrer véritablement dans le monde professionnel en tant que community manager non moi je partage complètement je partage complètement on voit ça en live là et donc il y a cet accompagnement là ces ateliers là et la promesse qui est super intéressante c'est une vraie expérience c'est ce sont de vrais moments où on fait les choses on ne te dicte pas juste ouais qu'est-ce que le community management je veux dire on te met sur le terrain et puis tu peux voir les choses concrètement comment est-ce que ça se passe bien sûr mais qu'est-ce que le community management on lit ça sur Google non tu peux taper sur le community on va dire Google Tuttle non les trucs où on dit que non il faut avoir les contenus adaptés machin et tout ouais même Google tu dis ça alors nous on va sur des cas pratiques donc séance tenante et tout on choisit un des projets parce qu'il y a toujours des gens qui portent des projets parmi les apprenants et on se dit ok voilà un projet le projet de X on suppose que c'est le client et elle est venue vers nous elle va être présente sur les réseaux sociaux quel est le schéma ? qu'on met sur qu'on met sur pied une fois qu'on a ce schéma là on part de ce cas qui est le cas de notre camarade et tout on définit on est sûr qu'on a compris le besoin on définit la cible une fois qu'on a défini la cible on définit la ligne éditoriale le temps on définit les différentes plateformes adaptées on va sur cette plateforme et on crée des publications et maintenant lorsqu'on crée des publications les apprenants se challengent entre eux pour dire non mais ça ça n'a pas resté la ligne éditoriale ça n'a pas respecté la ligne éditoriale ça ça respectait peut-être que c'est trop scolaire c'est pas scolaire ça ça peut attirer ou pas et au final tu rentres avec une vraie expérience tu sens que tu as pratiqué ton cerveau a tourné et tu n'es pas allé voir quelqu'un qui a copié tout ce qui est sur Google et tout l'a collé d'une certaine manière et il est venu restituer ça comme ça que boum tu vois et c'est une approche hyper intéressante même pour le formateur parce que là quand tu vas tu ne sais pas sur quel projet tu vas travailler et si tu n'es pas tu n'as pas de l'expérience et tout ouais ça va se ressentir c'est ça tout a changé quoi le game les algorithmes les les habitudes même les consommateurs donc ça ça va très très vite donc il dit c'est d'être dans une constance de update d'apprendre les trucs de base qui permettent comme ça ton cerveau à chaque fois de se de s'adapter l'agilité comme tu le dis souvent et après juste te update quoi super intéressant donc aujourd'hui je vois une question là c'est combien c'est 100 000 c'est 100 qu'on aussi c'est 100 000 quand tu vis au Cameroun et c'est et c'est 150 c'est 200 000 quand tu vis à hors du Cameroun non mais c'est facile dans ce cas là je vais te simuler un profil qui est sur place ça va être ouais moi je suis au Cameroun peut-être sur un bengbou comment est-ce que tu vis non mais après après je non mais la formation 100 000 c'est pas tu sais que moi tu vas voir quelle formation en community management à Panam qui vaut 200 000 les gars te tapent les 3 colos les 3 000 euros les 5 000 euros les 7 000 euros pour 3 jours de formation moi c'est une formation le prix que je propose j'estime j'estime que ma formation ne vaut même pas 100 000 mais c'est un prix préférentiel que j'ai mis pour les gars au Cameroun parce que j'ai d'abord la volonté de former et de faire en sorte que bon emploi de ces personnes là trouve de quoi se débrouiller dans la mesure du possible tu vois et pour ça je mets des prix abordables selon moi et je donne la possibilité de payer en plusieurs je donne la possibilité de payer en plusieurs tranches et même comme je sais que 100 000 c'est cas ça reste toujours fort pour le pays je demande même encore aux bengistes de ma communauté de cotiser pour que ceux qui n'ont pas l'argent ceux qui n'ont pas l'argent mais qui ont la volonté se forment et j'essaie encore de trouver le boulot à ces gens là c'est quelque chose comme 1 million ou plus d'un million oui oui c'était plus d'un million ouais plus d'un million beaucoup de chapeaux c'est pas évident ça c'est du c'est pas évident d'inciter les gens comme ça là à mettre de l'argent dans une cagnotte pour investir dans le cerveau quoi ils sont plus habitués sur les trucs un petit peu plus émotionnels comme quelqu'un qui a un handicap pas que c'est mauvais tu vois mais c'est plus ces trucs là qui touchent avec ton message ça touche suffisamment les personnes au point où ils mettent la main dans la poche donc bravo pour cela donc on disait qu'au delà justement de la formation et tout il y a l'accompagnement en termes de stratégie s'il y a des entreprises qui sont présentes sur les réseaux sociaux ou alors qui sont présentes sur les réseaux sociaux mais estiment que ça ne marche pas comme ils veulent nous on peut développer des stratégies pour ces entreprises là et on peut aller plus loin ça dépend de la stratégie ça dépend de la structure de l'entrepreneur on peut même aller plus loin c'est-à-dire implémenter ces stratégies là en mettant à disposition les community managers ou alors en positionnant les community managers qui ont été formés par les soins de l'entrepreneur c'est la question sur laquelle 75 personnes de 75% des personnes formées qui ont pu être insérées soit par l'employabilité soit par l'entrepreneuriat et on s'est demandé mais pourquoi les 25 autres personnes n'ont pas pu trouver un truc ou alors pourquoi ils n'ont pas entrepris sur un truc quoi tu vois c'était une grosse question vu que ce sont des métiers où normalement on recherche tout le monde il y a un manque réel de ce type de cette typologie de profil là et ce qu'on s'est rendu compte c'est en fait c'est qu'on n'avait pas prévu un réel accompagnement sur l'après je me forme et après comment est-ce que je trouve mes clients tu vois c'est-à-dire il y a le métier en lui-même l'expertise en lui-même il y a d'autres compétences qui te permettent de vendre cette expertise là comme Brice Camongan aime souvent le dit il y a le savoir faire et le savoir faire savoir tu vois cette compétence de pouvoir aller vendre en fait la compétence que tu as et quelque part c'est quelque chose tu as quand même mis en place tu vas me dire peut-être dans le détail mais je sais qu'il y a cette je suis le parfait exemple pour ça il y a plein de personnes qui ont été formées par toi et que tu as pu t'envoyer tu vois tu aurais pu t'arrêter juste au niveau de la formation mais tu finis de former les gens et vu que tu as déjà dans ton réseau dans ton écosystème plein d'entrepreneurs sur lesquels tu reçois des demandes tous les jours tu envoies juste ces profils là ils peuvent commencer en stage et plus tard monter en junior et être beaucoup plus compétent que ça je sais pas est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça tu as mis en place pour faire un suivi pour l'après l'atelier de formation chez Beams Agency oui tu sais moi moi j'ai moi c'est tous les projets que je mène l'ADN sur marketing tribal et marketing tribal c'est fédérer des communautés et quand on dit communauté on dit famille donc moi pour moi je suis de ceux qui pensent que le lien importe plus que le bien donc je m'obstine toujours a créé le lien entre les gens que je fédère tu vois donc aujourd'hui les différentes personnes que j'ai formées s'entraident entre elles tu vois et on a créé un groupe WhatsApp justement pour qu'il y ait une continuité pour qu'il y ait une suite les gens ils disent ceux qui ont trouvé du boulot ils disent sur quoi ils travaillent les challenges qu'ils ont et 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 les choses qui marchent plutôt bien pour eux tu vois et ceux qui n'ont pas encore trouvé ou lorsqu'ils ont ils sont à pour parler avec des startups des entrepreneurs et tout ils viennent prendre conseils chez ces autres personnes là et d'ailleurs du groupe WhatsApp j'ai créé justement un groupe Facebook et tout où je partage les tips et j'essaye justement de d'entretenir toutes les personnes qui sont passées qui sont passées par moi donc la solution à ça c'était de former une communauté de community manager au Cameroun une communauté la communauté la tribu toujours le même ADN la même marque de fabrique oui donc former une communauté de community manager qui s'entraident une communauté où les membres s'entraident entre eux et justement s'il y a des solutions qu'on arrive à avoir ça peut revenir jusqu'à moi donc tu as pas mal tu as pas mal de personnes qui sont qui sont allées discuter avec des startups et tout et ils sont revenus vers moi pour dire bon voilà j'ai échangé avec elle voici ce qu'il a dit voici ce qu'il a dit qu'est-ce que tu me conseilles comment est-ce qu'on peut faire j'ai dit est-ce que tu as demandé aux autres membres de la communauté lorsqu'il a demandé ce qu'ils ont dit et là à ce moment là je donne mon avis et on est encore au début mais on est en train de peaufiner ça il y a trois des personnes que j'ai formées dans la première il y a trois trois personnes trois parmi ces différentes personnes là qui s'occupent justement de développer le groupe des community managers toujours toujours le même système il y a trois qui s'occupent à développer le groupe de community managers et la page de community de la communauté des community managers et pour ceux qui veulent qui qui veulent aller là-bas et tout ça s'appelle ICMP institut oui ICMP institut du community et institut du community management pratique alors oui donc le but si c'est un groupe gratuit c'est les personnes qui ont déjà payé une formation un accompagnement chez Beamster Agency tu dis est-ce que c'était un groupe gratuit je veux dire est-ce qu'une personne qui n'a pas un groupe gratuit mais il faut que tu sois dans le secteur du marketing marketing community management c'est pareil tout le monde n'a pas la part mais c'est gratuit que tu sois formé chez Beamster Agency ou pas tant que tu es du domaine on t'accepte parce que toi aussi tu peux contribuer quelqu'un peut avoir un problème il pose dans le groupe et tout et toi tu apportes ta contribution parce que tu as une expertise c'est pas le nom je mets ça en commentaire pour les gens c'est ICMP ICMP Institut du Community Management Pratique ICMP yo bon ouais je peux mettre ça c'est facile je mets ça rapidement c'est ICMP Institut du Community Management Institut du Community Management Pratique tu sais le but on rêve toujours comme d'habitude le but c'est vraiment de à la fin de créer de créer cette plateforme de créer de créer ce centre de formation là qui ne formera que les Community Management parce que pour moi le Community Management c'est le métier du futur le métier d'avenir parce qu'il n'y a aucune marque ne pourra ne pourra faire sans les réseaux sociaux et pour faire avec les réseaux sociaux il faudra des personnes pour gérer la présence de ces marques là et les Community Manager même si aujourd'hui c'est un métier même si aujourd'hui c'est un métier qui est qui n'est pas qui est sous-évalué tu vois et qu'on ne respecte pas forcément alors que même à Paname même à Paname même à Paname alors que le Community Management c'est celui qui qui est quand même le garant c'est lui qui a le contact direct avec le client donc si il est même fâché il peut faire du sale quoi voilà bien sûr mais sur le Community Manager c'est chaud quoi tu vois imagine toi que tu te lèves là un gros groupe comme ça et tout tu vois que quelqu'un il a un bloc de porno les bâtiments ça peut probablement payer pas tu vois ce qu'il veut dire ça peut tellement avoir un impact ça peut faire tomber une marque quoi mais c'est quand même cet ambassadeur de la marque là qui n'est pas souvent bien payé qui c'est le poste qu'on exige souvent on donne ça à celui qui est trop connecté sur internet en interne en tout cas comme tu es trop connecté tu vas là-bas tu mets sur un deux c'est bon c'est vraiment dommage que c'est mais bon heureusement qu'avec Bimster si tout ça va un petit peu changer moi en tout cas moi je suis plutôt positif enfin moi je n'ai que du positif par rapport à ça les profits qu'on a eu jusqu'ici la plupart en tout cas je pense par exemple à Wilfried c'est l'un de nos de nos poulains actuellement franchement une grosse pépite qui est justement passé par là je pense à Yolande aussi franchement moi je et même pour les entrepreneurs je voulais aussi que tu évoques ce point là tu vois parce que là on se place juste du côté des community managers mais il sont aussi nombreux ces entrepreneurs là qui ne prennent pas vraiment en considération le fait qu'il faut quelqu'un qui va leur permettre de communiquer sur les réseaux ils sont pas assez tu vois ils prennent c'est justement comme tu as dit avant là c'est encore genre ouais toi là comme tu fais ça et c'est un peu à tes temps perdu de poster deux de faire deux trois posts là ils prennent pas encore vraiment ce sujet là en considération surtout la nouvelle génération là tu vois et moi je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi évangéliser de l'autre côté pas juste du côté des des personnes qui recherchent qui devraient potentiellement se former sur ces métiers là les entrepreneurs aussi accepter ou bien comprendre que c'est ça peut être game changer sur leur présence ou le fait de promouvoir leurs produits ou services sur les réseaux ouais ce que moi je dis toujours c'est que moi les grands entrepreneurs à un moment donné les gars ils se rendent compte donc je sais que les entrepreneurs il y en a tellement les startups aussi mais on est souvent sur des activités qui ne nous rapportent même pas encore donc le gars il a un projet qu'il porte il a des activités qu'il porte ça ne nous rapporte pas encore véritablement il s'est dit est-ce que je vais commencer à commoter les dos maintenant alors que ça ne joue même pas encore tu vois, et j'ai dit, mais là je bricole moi-même, mais sauf que à un moment donné, les plus aimés se rendent compte que le bricolage ça ne donne pas, ça ne donne pas que franchement tu bricoles, mais tu sais tu sais qu'il y a les trucs sur lesquels il n'y a pas le jeu tu ne bricoles pas, tu ne rires pas avec par exemple les gars qui la façade de Bimster tu vois, les journées avec les bénévoles comme tu disais mais quand même il y a les trucs sur la façade des Bimster, tu ne vois jamais c'est là, c'est un peu comme c'est le canal principal par lequel les gens rentrent, et après même si il y a le jonglage, j'ai toujours réussi quand même à délivrer quoi, mais après c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc mais pour moi je suis confiant, je me dis que les gens ils doivent s'en rendre compte à un moment donné tu vois, et surtout la majorité des entrepreneurs avec qui je change, je leur dis les gars, on n'est plus à l'air du temps où on est en train de développer une application dans son ordinateur, on dit que ça va tout tuer dans le monde il n'y a plus de tout tuer là-bas sur internet, teste ton produit même vends ton produit même avant qu'il ne sorte et comme ça tu sauras qui peut être intéressé qui peut ne pas être intéressé, tu peux même réussir à fédérer une communauté et vous améliorer le produit là ensemble, tu vois et pour ça, il faut aller sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas le temps et les capacités de faire ça vous-même cherchez les personnes qui gèrent la présence des marques sur les réseaux sociaux vous ne pourrez pas vous passer des réseaux sociaux, donc vous ne pourrez pas vous passer des community managers et c'est un métier même si vous faites quoi, vous allez vous rendre content un jour que non, c'est un métier je prends encore un petit, je lui donne un petit truc et tout, il essaie de faire ça que d'essayer de faire ça moi-même et les entrepreneurs sont de plus en plus comme ça, les entrepreneurs viennent demander les profits tout le temps parce que les gars sentent que non, on l'a fait là c'est vraiment chaud, c'est un métier et tout il faut être constant, il faut publier tous les jours il faut lire des commentaires, il faut améliorer les stratégies, il faut savoir sponsoriser non, les gars ils comprennent que c'est un métier et que finalement ils doivent aller vers des professionnels qui puissent leur proposer des choses assez efficaces pour pouvoir développer la visibilité sur les réseaux sociaux Yes, et même s'ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, moi c'est ce que nous on fait par exemple avec toi, ils viennent chez toi et tu pourras déléguer justement des profits qui pourront potentiellement les accompagner, tu vois, même s'ils ne veulent pas forcément dans un début mettre leur propre profit dessus, bien former leur profit dessus ils prennent des profits chez Beamster Agency qui va leur permettre d'accélérer en fait parce qu'ils maîtrisent c'est leur domaine d'expertise et eux ils peuvent se concentrer sur leur zone de génie ils peuvent s'entrer dans sa grotte, ils vont dans sa grotte de temps en temps le CM va venir faire un update de tout ce qui se fait en back office à l'extérieur pour les potentiels clients auditeurs de ce service là donc on a parlé de la partie formation et aussi il y a aussi le fait que vous faites du consulting quoi même si vous n'êtes populaire, vous faites du consulting vous venez, vous conseillez les marques sur comment est-ce qu'ils je vais dire des marques qui ont déjà leur propre équipe qui ont leur propre warrior sur place, qui font les choses vous venez et puis vous faites une sorte de consulting je ne sais pas, ça va être du 2 ou du 3 fois par mois est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? oui, en fait tu sais il y a des marques qui disent si tu peux le stratégiser, tu ne sais pas, ça n'a pas du sens et en même temps nous on n'est pas encore prêts à externaliser un certain nombre de choses du coup qu'est-ce qu'il faut faire c'est qu'on a des gens en interne et ce qu'il faut faire à ce moment là c'est venir coacher ces personnes là et à ce moment on propose donc du consulting ça veut dire qu'on définit des stratégies à implémenter sur une certaine période on définit les objectifs en termes de résultats et après maintenant on fait une observation de ce que ça a donné en termes de résultats mais surtout aussi de comment ça a été implémenté par l'équipe là et à partir de ça on voit s'il y a des choses à améliorer s'il faut plutôt continuer dans la même lancée ou alors s'il faut complètement changer l'approche définie à la base et donc c'est comme dans tout métier c'est vraiment du consulting à leur contact du client voir ce qu'il fait, proposer des solutions pour améliorer ou pas ce qui est fait avec pour but d'obtenir des résultats encore plus meilleurs d'obtenir des résultats, des super résultats Yes, complètement et l'autre point c'est aussi tu as parlé de la Mbindi Radio le passionné, déjà le passionné c'est je sais que c'était un projet podcast que tu voulais lancer et que finalement, que tu as lancé mais au sein de justement la Mbindi Radio pourquoi lancer une radio ? pourquoi lancer une radio ? je sais qu'il y a quand même eu beaucoup de petites polémiques là-dessus les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que lui, Bimster, le média, Bimster, Jens et puis maintenant la radio, qu'est-ce que c'est ça ? c'est pas forcément cohérent pour ceux qui sont à l'extérieur je peux un peu expliquer pourquoi lancer une radio aujourd'hui ? toujours avec les noms qui sortent du coup la Mbindi Radio, c'est quoi ? c'est quoi le projet ? la Mbindi Radio non mais non mais ceux qui suivent Bimster la Mbindi Radio, c'est plutôt cohérent pour eux c'est ce que les gens demandaient en fait moi j'ai tout dit que l'entrepreneur n'a pas les idées c'est le marché qui a les idées moi je suis pas dans une démarche où je vais créer je suis là pour inventer l'autre chose et tout je suis là pour proposer ce que les gens demandent tu vois déjà ils nous ont demandé ils nous ont demandé est-ce que Bimster produise des artistes on veut bien voir Bimster accompagner un artiste prendre une forme, ce serait-ce que tu veux développer et en faire un liste on veut voir Bimster oui tu vois des trucs de ce genre on voit Bimster développer une radio et une télé et la télé c'est beaucoup plus challengeant c'est beaucoup plus difficile il y a un aspect financier il y a une grosse place dans ce type de projet-là et nous sommes allés sur la radio proposer de l'écoute 90% il n'y a aucune radio aujourd'hui qui joue 90% de musique camère 90-95 aucune radio et donc nous les gens se disaient qu'on est quand même une plateforme qui est 100% camère et on ne pourrait pas proposer ce service-là sur d'autres supports parce qu'il n'y en a pas et c'est comme ça qu'on est allés on a créé la Bimster radio la Bimster radio et cette plateforme contre moi ce que les gens pensent ce n'est pas qu'une plateforme d'écoute c'est une plateforme à contenu et les contenus les contenus en général sont produits sont créés par notre communauté qui arrive à musiquer la Bimster radio donc la Bimster radio c'est une communauté c'est la communauté qui gère tout ça donc les playlists les émissions les machins c'est la Bimster radio par les experts et pour les experts donc il y a un tas d'émissions qui arrivent là vous aurez des émissions pratiquement de dimanche à dimanche et c'est des émissions portées par les experts proposées portées par les experts et en même temps on a des playlists on a des playlists qui se renouvellent on prend une équipe de 5 experts après on change on prend une autre équipe de 5 experts après on change c'est une expérience nouvelle et différente les gens pour les gens c'est une radio web comme les 100 000 radios web qui existent mais cette fois-ci c'est la radio d'une communauté et c'est géré par une communauté et ça il n'y a pas encore eu ça au Cameroun et c'est cette expérience nouvelle qu'on veut apporter un produit qui est porté par une communauté qui est fait et porté par une communauté et justement le passionné sera une des émissions de cette radio si je comprends oui on a lancé le premier épisode avec 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 Ibrahim Yes et justement petite discussion il y avait quand même une petite polémique là ça va tout mais toi tu sais très bien jouer avec les polémiques toi même si c'est une polémique positive justement par rapport à la plateforme d'Ikalo d'Alain Ekambi qu'on a déjà reçu sur le podcast et le fait que mais ouais consommer africain mais c'est un truc qui est qui est entre guillemets je ne vais pas dire pourri mais qui est vraiment très très instable et justement tu essaies un petit peu de pousser Dr. Clolen vu que c'est justement dans ses rétractions par rapport à ça mais Joe comment tu dis qu'on doit faire des trucs maintenant on te voit partout sur Facebook c'est pas forcément parce que moi j'ai compris ça même comme il y avait beaucoup de commentaires un petit peu haineux ils n'ont même pas compris ils ne sont même pas allés écouter le truc ils ont commencé à commenter là mais il y avait c'était juste pour l'amener à c'était stratégique c'était pour donner une explication en fait du concept tu vas me corriger si je me corrige du concept de consommer local c'est pas forcément le meilleur truc mais avec le temps ça avait évolué juste parce qu'il y a une communauté derrière qui pousse un petit peu ton ADN commente-toi est-ce que tu es devenu oui mais notamment j'ai pas lu les commentaires des gars tu disais quoi en fait il y avait beaucoup de commentaires du genre tu sais que quand même Dr. Claude il est une grosse fanbase et ta question quelqu'un qui n'a pas compris le contenu il aura l'impression que tu es en train de le pousser dans un angle tu es en train de le tu as vu il est un peu bégayé mais comme c'est quelqu'un qui est très très intelligent il est il a de la pédagogie il a su reprendre recadrer les trucs expliquer qu'au péché calme-toi à la fin c'est ça c'est ça il y a beaucoup beaucoup quand même de commentaires dans ce sens mais j'ai aimé sa façon de répondre la façon d'expliquer le concept de consommer localement on est tous conscients et moi je ne vais pas assumer ma vie je suis conscient que sa plateforme je le dis et je l'aime je le dis ça en off c'est un peu c'est un peu pourri quand même tu vois mais en termes de le concept derrière le travail j'ai reçu aussi son cofondateur sur le podcast ils sont en train de préparer un gros truc pour la version de Dicalo et forcément là à ce niveau ils vont tout péter tu vois ils vont tout péter et l'idée c'est juste de ramener le maximum de personnes de contrôler en fait ce que l'on consomme mais il n'est pas toujours très dépendant tu vois de profiter tu vois il y a tellement de sujets dans ce sens là tu vois par exemple la pandémie on se plaint qu'on n'a pas les masques pourtant on peut fabriquer tout ça nous même ici enfin chez nous au bled et même vendre ici chez les blancs que eux ils n'ont pas tu vois c'était dans ce sens et moi je partage ça consommer local ce n'est pas parfait mais quand même quand tu comprends la philosophie derrière c'est quelqu'un qui a une idéologie qui veut pousser tu vois et c'est cohérent et en plus ça va dans le sens du bien commun de la communauté tu vois c'est comme ça que moi j'ai appris comme ça que j'ai après moi j'ai rien contre cette philosophie là où je ne suis pas forcément d'accord c'est de dire que pour moi on n'est pas encore prêt pour faire une concurrence assez légale la concurrence c'est toujours déloyal il est difficile pour nous de dire qu'on boycotte définitivement tout ce qui est étranger tu vois ce que je veux dire il ne s'agit pas de boycotte oui il ne s'agit pas de faire une concurrence est-ce que WeChat se lance ou bien je ne sais pas toutes les plateformes se lancent non mais justement c'est que moi je veux dire c'est que moi je veux dire de créer son segment de porter cela et quand il y a une communauté forte sur un segment tu peux facilement retoucher tous les autres c'est ce que aussi Patrick Timane essaie de faire avec Big Group tu vois il va sur les motos mais avec la communauté forte qu'il va créer sur les motos il pourra aller sur d'autres segments comme la foot comme la logique logistique tu vois Alain et Kambi pareil la communauté forte sur la communication les SMS et après il pourra toucher le paid par les plateformes c'est plus dans ce sens parce que la concurrence est mort c'est impossible tu ne peux pas faire la concurrence avec de gros ce que je voulais dire c'est que moi je suis d'accord avec le discours moi j'ai un produit 100% les autres les autres même ils sont africains j'ai envie de dire que ça touche aussi mais beaucoup plus l'agence 100% moi j'ai 700 000 fois plus de raisons de parler de ce concept 100% tu vois même si c'était seulement pour amadouer les gens pour que les gens s'alignent derrière moi mais ce que j'ai dit c'est que être 100% moi je suis contre les discours qui expliquent qu'on doit laisser les trucs des autres pour être sur nos propres trucs c'est pas encore possible ce n'est que ça mon problème ce n'est même pas cohérent ce n'est pas cohérent c'est pas cohérent c'est que ça mon problème Facebook machin TikTok un compte LinkedIn c'est pas cohérent ça c'est de l'agence il faut toujours avoir un net ce que l'autre fait c'est ça c'est ça mon problème si on me dit de laisser tout parce que justement il faut qu'on ait nos propres trucs et tout et qu'utiliser les autres choses c'est toujours de la colonisation j'entends j'entends tu vois mais la question que je me pose c'est est-ce que j'ai le choix et c'est ce que Claudette disait il dit que non maintenant il n'a pas il n'a pas encore le choix tu vois parce qu'il attend qu'on soit prêt de notre côté pour complètement basculer et je rejoins ce truc-là parce que tu sais plusieurs fois les gens ils essayent comme les gars sur internet ils essayent justement de cogner les têtes des gens ou ils essayent toujours à venir à mot de provoque quelqu'un m'avait demandé un jour je ne sais plus quoi j'avais mis il m'a demandé mais pourquoi tu n'as pas mis du calo tu dis que j'ai fait un tout sur ton mur pourquoi tu ne partages pas du calo chaque 10 secondes toi tu crois que chacun ne devrait pas faire à son niveau moi je ne vois pas je suis du calo moi j'y suis personnellement mais la difficulté que j'ai c'est que si je ramène les gens là-bas peut-être j'aurai un travail supplémentaire à faire c'est qu'expliquer que non voilà comment il faut faire pour retrouver des gens voilà comment il faut faire pour faire ceci et tout et alors que moi j'ai mes difficultés internes personnelles et je suis je suis là à des marges où je veux fédérer le maximum de personnes sans se casser la tête parce que j'ai des objectifs à atteindre tu vois je ne peux pas me permettre d'avoir un travail supplémentaire maintenant si la plateforme propose quelque chose qui me satisfait déjà je sens que je peux rediriger les gars là-bas sans que les gars boude tu vois ce que je veux dire non que je veux dire non alors les gars vont arriver ça va être un genre fluide pas surtout fluide le véritable souci que j'ai c'est que ce souci pour moi ce n'est pas un souci pour les autres c'est que c'est deux environnements différents tu es d'accord avec moi si tu as utilisé moi je publie tous les jours mais moi ma stratégie est différente ma stratégie est plus je sais que moi je suis convaincu que ça va péter tu vois ce que moi je fais c'est quoi j'essaye de me positionner en fait sur tous les mots clés si tu parles sur le compte de débrouillage que j'ai créé premier podcast d'hier de cela un an avec Farid Koshan jusqu'au 60ème avec Philippe d'Inversie au pays tout est là tu vois pourquoi parce que j'ai envie de danser sur tous ces mots clés au moment où le truc va être lancé ça va péter je serai au sommet au niveau des rankings moi moi ce que je voudrais c'est que tu parles tu vois mais je vais quitter les autres plateformes juste pour être là-bas tu vois non en fait moi j'utilise les messageries pour changer la communauté si je dois me déplacer c'est que je ne vais pas là-bas pour être pour publier seul et tout je vais go avec ma communauté tu vois parce que j'ai besoin je ne suis pas encore à bord de je vais go faire la communauté là-bas je préfère venir avec la mienne m'appuyer dessus et peut-être trouver une autre communauté là-bas tu vois mais maintenant si tu as utilisé du canal et WhatsApp tu vas constater que c'est encore c'est deux trucs différents celui qui est c'est pas comme WhatsApp et Telegram où tu vas c'est la même chose tu sais que c'est là-bas en haut c'est ici c'est machin mais c'est pas la comparaison c'est ça l'erreur en fait de comparer il y a un truc intérêt non non je ne comprends pas attends je t'explique il faut me laisser chuter en fait je ne comprends pas je t'ai dit quand tu vois WhatsApp et Telegram est-ce que tu sens qu'il y a une différence à la base à la base les deux plateformes sont similaires maintenant tu sens que Telegram il s'est inspiré de plein de trucs de WhatsApp qu'il a fait évoluer c'est ça bon maintenant je t'explique moi je te parle du user experience si le gars ce qu'il dit c'est un truc des messageries et qu'il go il trouve quelque chose qui est différent du WhatsApp qu'il utilise tous les jours il aura la paresse il aura la paresse et à ce moment-là moi ça me donne un travail supplémentaire et imagine que je vais envoyer 20 personnes là-bas quelqu'un va vous dire mais on envoie les messages par où ça c'est des trucs qui reviennent souvent facilement que je suis arrivé à nez vu personne on envoie le message par où gars si 20 personnes si moi je demande mon WhatsApp qu'on me pose là plus de 3 questions comme ça mon cerveau je vais se m'exploser parce que j'ai un flux de personnes élevées oui important je me dis donc si je ramène des gens là-bas tu vois ce que je veux dire le nombre de questions qu'on va me poser moi ça va me saouler ou bien ça va saouler les autres personnes je préfère attendre une certaine stabilité ou surtout c'est même pas la stabilité parce que mon problème c'est même pas que ça beurre ou quoi que ce soit mon PB c'est un PB d'environnement pour moi ce n'est pas encore très clair comment est-ce qu'on retrouve quelqu'un comment est-ce que on s'imboxe et c'est très différent de ce qu'ils ont l'habitude de ces WhatsApp tu vois et c'est pour ça que je ne crois pas encore le risque tu vois mais maintenant si tu me dis que pourquoi tu mets WhatsApp et tu n'as pas mis le cas oui là je vois c'est délicatement le temps c'est là et c'est ce qu'ils veulent tu joues sur Facebook pourquoi tu as mis le logo pourquoi tu as mis ce logo aussi et pourquoi tu as mis ce logo aussi et tu n'as pas mis le logo je dirais fichement le cas avec ça tu crois que tu supportes plus que qui et encore je vais te dire la vérité le truc c'est que les hommes qui babadent même sur les réseaux sociaux tu vois même c'est quelqu'un qui n'a pas installé l'application dans son phone la personne qui n'a même pas testé et il ne peut même pas te justifier pourquoi il n'est pas alors que toi tu as tes tes raisons tu as tes raisons tu as tes arguments et tu essaies de voir comment ça avance tu sais ce que tu as fait si c'est que si c'est que tu en termes en termes de machins de produits ça te fournit ce que tu espères tu vois ce que je veux dire non moi ce qui me dérange c'est le user experience je t'ai dit que si même dans les applications pour la musique si les gars sont habitués au menu qui est en haut en gauche va mettre un menu là en bas à droite à l'angle ça ne manque pas est-ce que est-ce que les gens ne vont pas te demander ne vont pas t'écrire pour te demander que le menu est où non clairement clairement moi je ne joue pas tout ce que tu dis ils vont te demander moi c'est ça mon problème c'est que les gars vont venir te dire que le menu est où ils ne vont même pas chercher ils vont rester comme ça le menu est où le menu est où le menu est où c'est ça mon blême c'est ça mon blême et ce n'est que ça mon blême le user experience bug ou pas bug si le user experience c'est pas différent moi je connais la mentalité des gars je connais les gars avec la paresse et tout on veut télécharger un truc on fait ta ta ça donne on a à trouver là où on est on a à retrouver deux portes ou trois portes ou quatre portes si ce n'est pas ça tu vas reprendre les questions le choix là ce que t'as pas à venir tu n'es même pas sûr que la personne reste c'est très intéressant ça moi j'espère que peut-être qu'il va écouter ça et puis qu'il pourra il est au point de tout ça on a des trucs qu'on a eu à développer plusieurs fois et il travaille sur la vidéo par rapport à ça l'idée c'est justement il y a des vraies personnes qui ont déjà qui ont testé ça c'est un vrai feedback de quelqu'un qui a testé le truc et c'est ça je l'ai testé je l'ai testé moi le premier c'est pas le truc de que pourquoi tu as le logo pourquoi tu n'as pas le logo c'est ça moi j'ai testé tu vois non c'est pas les histoires c'est pas les histoires de oh ça bug machin tout ça pour moi ça c'est même encore acceptable tu vois et moi de ce que je comprends quand je vois je pense qu'Alain lui c'est un choix tu vois non il sait pourquoi il fait ça c'est un choix et certainement il a des raisons il a d'autres confuses sur lesquels il s'appuie parce qu'il a d'autres confuses il a d'autres challenges il a d'autres raisons mais moi je te dis moi mon niveau c'est qui ne va pas pour moi qui ne fonctionne qu'avec des communautés je ne peux rien je ne go pas sur les réseaux sociaux pour taper les divers donc je ne vais pas partir sur Jika pour taper les divers avec quelqu'un je m'en vais pour être en contact avec ma communauté tu vois et s'il y a une solution que ma communauté ne comprend pas c'est que moi-même je ne parle pas là-bas parce que je ne sais pas ce qu'il n'est pas à chercher point bas tu vois ce que je veux dire je me déplace avec ma communauté les faux soutiens que les gens font que bravo franchement bravo pour ce que tu fais pour le machin et tout nous on a eu ça s'enfonctionne si les bravos l'ont transformé c'est qu'on est un millionnaire mais ça n'apportait rien parce que les gars qui disent bravo ce ne sont même pas les gars qui soutiennent véritablement mettez-nous les produits quand on attend la deuxième version en espérant que ce sera je ne parle même pas de fluidité je ne parle même pas de fonctionnalité moi je parle vraiment tu comprends tu vois ce qu'elle veut dire que quand je vais arriver je vais retrouver le contact quand je vais arriver je pourrai créer une personne voilà les deux choses que je demande maintenant s'ils ne font pas ça c'est parce qu'ils ont justement des orientations et donc quand moi j'attirais je faisais ce sujet là c'était vraiment en train de vouloir faire comprendre aux gens que non les gars on n'écoute pas tout ce que les blancs ont fait maintenant pour aller ailleurs comme ça parce que mon petit on ne laisse pas une branche sans avoir attrapé une autre attrape l'autre branche tu fais comme ça tu secoues comme ça tu ne tombes pas avant de rester dessus sinon tu rolles les deux tu vois ce que je veux dire c'est plus mais lui-même il sait ça il sait tout ça je veux dire il communique souvent il fait souvent plein de blagues dessus mais il sait tout ça et il est assez intelligent pour comprendre les gens qui sont juste là pour faire du folklore et ceux qui sont qui ont moins craisé le truc qui ont vu qui ont fait des feedbacks c'est ça qui est le plus important à la fin voilà des réactions nous on va utiliser il faut juste oh c'est mon partenaire de jouance Dada il faut juste qu'il bosse encore un peu dessus moi j'avais téléchargé moi j'avais téléchargé mais ça m'a vite ça m'a vite limité donc peut-être Dada l'a supprimé il y a Élise qui dit c'est vrai qu'on peut abitier un client mais le parcours est plus long à côté de ce que l'utilisateur connaît déjà Élise je vais t'expliquer le problème le problème c'est que ce n'est pas moi qui doit habituer le client moi je vais partir là où mon gars ne doit pas chercher à s'habituer sinon il va se décourager imagine que je fasse une grosse campagne ça c'est le boulot je ne peux pas prendre le boulot là mesdames ne me laissent pas je fuis le boulot là c'est ce que j'ai dit en fait tu vois imagine que j'ai fait une grosse campagne j'ai dit aux gars allons là-bas ils arrivent on écrit où on écrit on écrit où on fait comment on fait comment qui prend le boulot là je ne le sois pas ça si c'était un qui était comme si c'était comme télégramme la même chose que Whatsapp je disais que partons tous là-bas les gars arrivent ils écrivent on est là c'est à terre je ne peux pas prendre ce boulot là mais les gars sur les réseaux sociaux veulent faire comme si c'est le règle que non vous ne supportez pas vous ne supportez pas mais c'est ça les gars on va aller dans ma base on va aller chercher à qui vous faites les conneries là nous on est focus mon frère on est focus c'est quand tu as dit que tu ne fais pas ça tu ne fais pas ça qu'elle veut pour oui elle veut go ce que j'avais téléchargé du calo j'ai essayé j'ai testé j'ai fait mon retour j'ai discuté avec les candidats vous étiez là non il y a un travail supplémentaire si tu veux proposer c'est la messagerie si ce n'est pas comme toutes les autres messageries ça veut dire que tu prends le risque de proposer quelque chose de différent ça peut être cool c'est peut-être même disruptif mais c'est un schéma plus long et c'est il y a un travail supplémentaire à faire là-dessus que je n'accepte pas de faire parce que je n'ai pas le temps tu vois et parce que les personnes que je fédère peuvent se décourager du coup j'y vais pas et j'attends quand ce sera beaucoup plus accessible pour ma communauté et on ira avec friété et parce que c'est le 237 et parce que moi je suis un projet 100% camerounais et que c'est même beaucoup plus cohérent que j'y suis tu vois et moi je trouve que le taf que tu as déjà fait d'aller parce que tu as quand même cette expérience de communauté d'avoir plusieurs personnes derrière toi plus de 300 personnes tu vois c'est pas évident ça veut dire tu as déjà quand même cette finesse là au niveau de c'est quoi les habitudes des gens tu as pris le temps c'est pas évident moi je trouve c'est une chance d'avoir quelqu'un de ton acabit qui va apporter un feedback sur ce produit là et ça c'est la meilleure chose que tu puisses faire sans me vanter connaître les mentalités des camerounais c'est ce que j'ai passé le temps à faire de dimanche à dimanche matin lui dit soit lis les commentaires vois tous les commentaires les clashs c'est un gros raccourci pour lui pour peut-être comprendre les mentalités des gars et tout c'est tout ce que moi je fais pour mieux gérer mes communautés pour mieux gérer des gens tu dois comprendre leur mentalité tu vois tu dois pouvoir rentrer dans leur cerveau tu dois pouvoir apporter des solutions éviter des problèmes éviter des dégâts et tout et donc connaître ma fille ça c'est le truc que je connais je maîtrise le plus c'est la chose que l'expérience m'a donné la maîtrise de ma cible du coup il y a des on dit qu'un homme doit savoir choisir ce combat je connais je choisis mes combats quand ça va pas je fuis tu vois quand il sent que c'est chaud je fuis je ne peux pas partir sur un combat qui va me dépasser si je dis que je lance là-bas que je soutiens les faits ça va tuer sur moi et je n'ai pas choisi mes combats l'homme prudent va le voir je n'ai pas choisi mes combats il ne vaut pas quand je go c'est que je suis presque sûr de win le combat mais tu es peu bolos tu vois mais j'étais presque sûr d'un système que non je peux win donc je choisis mes combats je choisis mes combats qu'est-ce que j'ai changé le monde qu'est-ce que j'ai changé le monde de mon frère mieux alors Alain Lulosa bon il a c'est combien de millions c'est combien c'est 50 millions de personnes même pour l'argent on peut lui donner que mon petit tu as fait 50 millions de trafic il dit que tu es celui-là l'autre il dit qu'il veut tout tuer qu'il veut tout tuer alors lui il est déjà là et c'est le gros avantage que les autres n'ont pas il est déjà là il n'y a pas de mauvaise pub jamais c'est pour ça qu'on est là c'est possible et quelqu'un peut venir même il met un argent là-dessus les gars te transforment tout ça rapidement en même pas six mots on te dit que c'était du calo dont tu parlais là tu refuses et c'est tout le monde qu'on soit donc il faut que les gens aient téléchargé la plateforme que les gens aient téléchargé justement le truc la plateforme et voient d'eux-mêmes parce que c'est super intéressant il y a des gens qui sont là-bas qui s'y plaisent ils ont créé un groupe spécial feedback ça apporte un feedback comme ça qu'il peut avoir le meilleur produit à la fin en peaufinant même si tu reviens le cas il va te reprendre non il faut partir du principe qu'il dort il ne dort pas il ne dort pas il ne dort pas donc il est là les autres applications les gars sont distants et tout lui il est proche de sa communauté il essaye de répondre aux besoins comme il peut et tout tu vois et ça c'est qui est le plus intéressant le cas il est là au charbon et celui qui n'est pas au charbon ne peut pas venir lui parler si tu ne sais pas ce que ça donne quand on est sur le terrain tu vois ce que veut dire on finit avec l'ordinateur tu viens le trouver là-bas en bas lui il est là-bas tu vois ce que il a l'avance très mal très très mal mais pour moi un homme doit savoir choisir ses combats et j'ai choisi ma part non clairement donc peut-être avant qu'on ne clôture il y a dans cette émission le passionné tu as reçu notamment docteur Claudel Nobissier c'est quoi c'est une émission bimensuelle une fois deux fois par mois une fois toutes les deux semaines on parle d'entrepreneuriat et de marketing on revient sur tout ce qui est justement on parle d'entrepreneuriat tout ce qui est marketing autant le marketing le marketing d'entreprise que le marketing sur les réseaux sociaux est-ce que tu peux nous vous dire un petit peu les profils qui arrivent dans les prochaines semaines alors non je ne sais pas encore je suis le champion du freestyle je suis en tant que officiel là-dessus parce que c'est mardi j'ai déjà quelques noms je pense que la thématique que je voulais mettre sur pied c'est est-ce que tout le monde peut être peut entreprendre c'est un sujet qui a fait beaucoup babader je pense que je mettrai ça sur la table je voudrais idéalement deux femmes et je suis en train de réfléchir sur les propositions et tout mais rien n'a encore calé yes on a hâte de suivre tout ça on va on va on va repartager bien sûr et peut-être avant qu'on ne se sait pas on a pas on a rapidement broussé l'activité de Bimster le média même il y a aussi quand même le point de la promotion musicale ça c'est pour les plus les profils de créateurs des personnes qui ne sont pas forcément connues mais qui ont des projets comme ça dans un petit projet qu'ils font comment est-ce que ça se passe pour la promotion musicale pour ceux qui ne savent pas qui n'ont pas encore eu vent de cela donc la diffusion est gratuite sur Bimster comme on le dit toujours maintenant il y a une feuille de route qui est super chargée on a des centaines de messages tous les jours et et comme et comme comme je disais tout à l'heure il y a déjà des gens qu'on doit payer chaque fin de mois et tout on explique donc aux gens que bon il y a la promotion la promotion c'est qu'on fait on focus sur sur l'artiste et son actualité de façon générale et à ce moment-là c'est payant et il n'y a pas de tarif et c'est à la tête du client on fait comme à Mokolo tu arrives tu dis que voici la marchandise que je veux on discute et on te donne le prix et on préfère que ce soit ainsi parce qu'il y a des gens qui se lancent dans la musique qui n'ont pas encore forcément de don et tu ne peux pas leur demander certains budgets tu vois tu proposes quand même ce qu'il y a à son niveau ou bien tu ne prends même rien et d'autres personnes qui ont des moyens qui sont accompagnés par des labels et tout ils doivent mettre l'argent à terre donc il y a des promotions il y a des promotions sur Bimster il y a la possibilité de faire toutes les entreprises peuvent venir sur Bimster pour faire du travail est-ce qu'on écrit sur la page ou on va sur le site internet de Bimster c'est sur la page non c'est sur la page avec les abonnés non même si c'est quelqu'un que tu veux faire un prix du cercle on fait non on gère ce matin il faut se contacter Inbox là-bas les gars ils te collent vous gérez ce que vous avez décidé en termes de price c'est ce qu'on arrête mais on n'est pas encore il n'y a pas encore de tarif standard on fonctionne encore pour mes voyages quand même ça a terre a terre yes on va reposter quand même le lien de la Bimster Radio pour les gens pour aller un petit peu écouter les playlists de la communauté et aussi les différentes émissions comme le Passionné et d'autres qui vont arriver dans les prochaines semaines je mets aussi le lien quand même de Bimster Média parce qu'il y a quand même de la com dessus sur le staff on n'a pas beaucoup parlé de tes cofondateurs je sais que parmi tes cofondateurs il y a justement Blick Bassi c'est quelqu'un que j'ai tellement vu de voir j'ai vu le petit teasing de son il s'est passé en court au métrage je trouve que c'est un profit très intéressant qu'on ne voit pas assez sur les médias il est toujours plus dans l'homme qu'on aimerait beaucoup la voir sur le podcast pour justement parler un petit peu de ces sujets artistiques et aussi de Roy Midler est-ce que tu peux nous dire quelque chose peut-être rapidement par rapport à tes cofondateurs les gars c'est plus des bosseurs qu'ils ne sont pas devant les caméras nous depuis le départ c'est une personne qui est devant la caméra et qui fait le taf là d'être plus là répondre aux interviews d'updater la communauté qui nous suit sur ce qu'on fait et comment on avance c'est plus des gars de l'ombre qui bossent comme des malades ils bossent tout autant que moi quand je ne dorme pas ils ne dorment pas et on vit les mêmes galères ensemble et voilà ils sont juste à l'aise là où ils sont tu vois mais sinon Jack Napier il a sa page le docteur Napier dessine graphiste, designer dessinateur, monteur sur sa page il fait énormément du painting c'est comment ils appellent les way techniques là quand le gars dessine il dessine à l'accélérer il fait ça il fait énormément de choses mais ça c'est ce qu'il fait le plus si ça passe d'obtenir un appui et dessine actuellement mais à part ça comme les autres cofondateurs c'est les gars qui sont dans l'ombre qui observent qui attendent que le gars vous récupère ça va trop d'argent yes Anissi c'est quoi ton obsession aujourd'hui c'est quoi ton non c'est que quand tu es sur le digital comme ça il y a des gars c'est fou tu peux faire ce que tu veux tu ne peux pas faire l'unanimité il y a des gens et donc il y a des gens pour rien comme ça tu sens que dans leur prière du matin c'est que que le voilà c'est gâte même que ça se t'acala parce que c'est comme ce gars tu as la tête tu vois ce qu'il y a des gars ils doivent rendre les gars là fou parce que le projet doit arriver à une étape que les gars n'avaient pas imaginé et même si je ne pense que le projet mais que ça ne détaille pas et que ça arrive à un certain niveau déjà pour montrer à ces personnes là qu'ils ont été plus une source de motivation qu'autre chose et pour inspirer les personnes qui sont fières de ce qu'on fait au quotidien et qui ne prient que tous les dieux pour que ça quitte de un à deux yes il y a Luc Raymond là qui a le truc dont tu cherchais c'est digital painting in time play c'est ça yes c'est ça il faut le contacter il fait de belles choses je crois qu'il avait déjà publié un truc sur ta page là où il faisait des dessins en 3D des instruits de musique là des trucs là pour le tambour et tout salut Luc merci pour l'information merci Luc merci Bao yes donc et c'est quoi ta pire nuit blanche les derniers mois la pire nuit blanche regarde j'ai les nuits blanches tout le temps je crois que je reçois le mail mais je reçois les gars qui me menacent c'est comme ça sur série les nuits blanches il y a les nuits blanches tout le temps qu'est-ce que là tu ne peux pas dormir mon frère tu es là c'est vrai il me dit que les gars les entrepreneurs qui souffrent le plus c'est les jongleurs comme nous aussi qu'on a un peu la visibilité parce que tu es là tu as la visibilité l'argent ne vient même pas avec les gars tu fais tu vois ce que je veux dire donc tu ne dormes même pas tu dormes un peu on t'insulte à gauche tu te retrouves là-bas on t'insulte là-bas et tout on dit que mais celui-ci se prend il y a la tête depuis que son petit truc là comme ça et en plus de ça maintenant tu as les challenges même en interne tu vois et avec la famille même tu as les blêmes parce que on dit la façon que le gars a connu tout le monde peut-être là 10 millions par mois tu vois ce que je veux dire c'est tout le monde qui commence à te demander au final tu ne dors pas tu es juste obsédé par la vie par la vie d'aller plus loin je vais vous montrer la montre de Montréal tu es là que le gars il doit arriver tu ne dors plus tu fonces tu fonces tu fonces tu n'as plus le choix tu vois donc moins les nuits blanches mais quand même la nuit à laquelle je pense toujours c'est quand on a lancé le site internet on devait lancer le site internet je pense que tu avais raconté ça sur le podcast on a lancé le site internet le 13 j'avais fait la promo les gars j'avais les messages je n'arrivais qu'à lui on est resté avec les développeurs toute la nuit dans le matin on a travaillé il y a 22 ans on était là on disait qu'on lance 8 gigas ou 16 gigas c'est sur quel serveur on a peur que ça va crasher parce qu'il y a trop de gens qui attendent peut-être on peut avoir 10 000 personnes connectées simultanément le site va tomber non ça ne va pas tomber le gars reste là je travaille je ne fais qu'à me lancer les gens sur les réseaux sociaux et tout après le développeur il me dit que j'ai trop fier finalement j'ai migré c'est Christian Diapou qui était leader d'EV j'ai migré je suis conscient sur notre serveur mais on vient de me dire que ça finit demain à midi je dis que demain à midi comment ? parce que moi c'est-à-dire que comme il y avait trop la promo que le voilà ça allait ça devait être la souris on a dit qu'on va lancer ça à deux heures comme ça les Canadiens se réveillent ils voient les Américains se réveillent ils voient maintenant les gars les France Cameroun et tout chacun se réveille petit à petit ils voient au fur et à mesure parce que les gens attendaient le mans maintenant je dis que si tu lances ça on est mort parce que tout le monde va se connecter et je voyageais à huit heures pour aller au Cameroun et quand je veux quand je veux au Cameroun je me rends que je vais prendre le vol à huit heures à sept heures on est là et les Cameroun tu veux que il reste cinq heures de temps ou c'est quatre de temps et tout quand je me suis vers huit heures les insultes qu'il y avait sur internet donc quand les Cameroun sont tournés pour 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 le c'est tout pour 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 je regarde le truc là je dis que Christian est mort sur internet je dis que le truc tu es sûr que même à midi le truc là va marcher quand j'ai pris l'avion est-ce que j'ai dormi tu vois pour la première fois je prends l'avion il fait six heures éveillé comme un guéril c'est comme c'est partout au combat et j'ai m'en dit les gens non on n'a plus qu'à 100% quand même mes petits il faut que je lance ça au Cameroun donc je dis que je prends d'abord l'avion tu vas arriver là-bas avant de lancer ça est-ce que je suis un enfant je dois lancer ça quand je suis au Cameroun et tout quand j'arrive on fait mes chers on a vu mes chers au mois avec trois sim-cartes et le modem et tout j'arrive même les sages par le public j'ai dit que le site est comment on dit que tout le monde est en temps le site il y a la ça marche je me connais je dis que c'est comment je sais que j'avais plus de 1000 messages tu peux croire que j'abuse mais c'était j'ouvre les notifications partout il m'avait seulement dans le groupe de travail il était que le site il n'y a pas besoin de lancer la bombe mais je n'avais pas dormi on n'a pas dormi la veille dans l'avion je n'ai pas dormi donc j'avais fait peut-être deux jours deux jours et 2003 sans dormir pour ce lancement mais c'est presque une routine parce qu'en vérité on ne dort pas tu vois souvent tu me demandes vraiment qu'est-ce qui t'a vraiment dans la fesse parce que tu n'as plus de vie tu deviens asocial la famille est pas mal même les go tu ne peux plus draguer tu drages on va dire qu'il me drague tu fais ceci et tout tu vois à un moment donné c'est comme s'il n'y a plus tu ne vis plus que pour le projet tu t'es dit frère est-ce que tu es même sûr que c'est ce qu'il fallait faire parce que je dis regarde mon petit mieux qu'il fallait prendre ton petit salaire tu restes tranquille que tous les trucs et tout après pour que ça meure encore que les entrepreneurs je sens il n'y aura que 5 ou 10 qui vont ici à faire un semblant de choses tout le reste va échouer tu vois et nous on n'est pas à l'abri parce qu'on reste toujours des ongleurs des fausses petites saratops et tout qui peuvent mourir du jour au lendemain au moins on aura gagné en expérience parce que pour moi l'échec n'est pas forcément n'est pas forcément un véritable problème c'est plus une leçon tu vois ce que je veux dire donc c'est ça c'est les nuits blancs frères les nuits blancs c'est tout les jours que tu dors tu rêves que tu reçois le mail tu réponds tu reçois le mail tu réponds après les demandeurs ils me disent que c'est le sous-ménage j'avais je suis gros dernièrement j'avais mal à la poitrine je vois le médecin je dis que c'est quoi on est que tu travailles beaucoup j'ai dit qu'elle devait faire quoi on me dit que c'est le stress que c'est le stress que c'est pour ça que la poitrine a fait point j'ai dit qu'elle devait faire comment vous savez dans quoi je suis sur le feu je ne devais pas travailler et les visiteurs les m'aiment fais deux jours tu ne postes pas ton projet à voler fais deux jours même bimster pour que une semaine tu ne postes pas on te dit que tu étais bimster tu vas comprendre c'est fini c'est pas le digital ne te donne pas de l'air c'est compétitif tu dois être sur le qui-vive tu dois être debout comme ça pour défendre les couleurs de ton entreprise c'est encore le gars tu me demandes que tu travailles beaucoup il dit que mon frère devait faire quoi qu'il ne travaille pas beaucoup comme tu vois qu'il devait faire comment que non c'est le stress parce que tu travailles beaucoup et tout on dit qu'il faut diminuer les heures de boulot et tout tu dis ouais pour que le gars il est parti tranquillement c'est le même truc que mon frère c'est juste qu'à la gare mieux ça m'amène mieux ça m'amène yes franchement merci pour ce partage-là à Nice en toute transparence question traditionnelle la dernière ce podcast s'appelle Débrouillard pour toi c'est quoi un débrouillard ? alors c'est quoi un débrouillard ? ça me fait penser ça me fait penser à un adagé que 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 j'aime bien c'est qu'est-ce que je dis souvent le premier risque c'est naître le débrouillard c'est celui qui pense qui sait que et à la base à la base c'est comme si tous les éléments tous les éléments de la nature sont réunis pour que le gars n'arrive pas à réaliser quelque chose de concret mais il doit faire avec tu vois ce que je veux dire et finalement c'est le bon chemin pour faire un parallèle par exemple à l'époque nous on avait les potes comme ça que les gars étaient mignons les gars les draguent et nous et nous alors tous les gars et nous alors on drague le gars on drague le gâteau on ne peut jamais te draguer tu vois ce que je veux dire après à un moment donné tu comprends que dans mon petit il y a les gens qu'on drague il y a les gens qui doivent draguer et tu comprends alors que pour être au même niveau que les gars qu'on drague et tout tu dois travailler dix fois plus pour moi le débrouillard il est comme ça c'est le mec qui n'a pas forcément les ressources qui n'a pas forcément tout qui est servi sur un plat tu vois et le gars il doit se frayer son chemin et pour moi le bon débrouillard c'est celui qui sait prendre le risque parce que derrière les grands pas il y a les grands risques donc si tu dois aller là et qu'il y a une porte et que tu n'as pas les clés de la porte tu casses sa porte tout simplement clairement merci franchement pour ce partage c'était vraiment super intéressant j'espère que les gens auront piqué un petit peu des éléments qu'ils pourraient réutiliser soit ou ça peut-être de la vie privée ou bien même de leur entreprise pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont leur propre entreprise comme d'habitude la meilleure façon de soutenir c'est d'aller sur les différents canaux sociaux de l'invité aller sur la page Beamster dites-leur ce que vous avez pensé dites en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange ce que vous avez appris à l'essai de toi on t'écrit on t'écrit sur j'imagine qu'elle avait quand même toute la grosse plus de 300 000 personnes ça va être chaud quand même pour t'écrir en perso mais pour les top players c'est un top player qui veut te chiner il y a une douleur non mais moi en fait moi je suis je sais pas je suis Camtel et moi je veux contacter directement monsieur Anisane comment ça se passe on contacte sur ma chaîne c'est sur internet le numéro tu as mis au moins 10 personnes en film on fait vraiment pour te pour aller à toi oui non en fait c'est le numéro en fait c'est le numéro de France mon ancien WhatsApp qui passe toujours tu vois mais maintenant le blême c'est que comme j'ai beaucoup de personnes qui écrivent je ne suis pas toujours réactif je ne revends pas toujours à tout le monde mais c'est le numéro là donc des fois je vois des fois je ne vois pas mais c'est vraiment le numéro là mais ce que le truc c'est que ce que les gars ne comprennent pas tu vas finalement avoir 60 messages il y a plein de messages que c'est que c'est tu vois tu vois le gars il te dit coucou yo de quoi tu vois là tu as les problèmes ta tête chauve il vient de dire yo tu vois ce que tu veux dire et ce n'est même pas ton vrai partilé avec qui tu as grandi comme d'un sommet qui est connecté là que c'est ta personne qui t'a grandi le gars il te dit yo tu sens qu'il y a le divin que le gars veut lancer mais c'est quelqu'un que tu n'en pas du moins tu vois ou bien il te dit coucou mais alors que tu as des gens qui viennent le gars il te dit comme la première fois que tu m'avais abordé sur whatsapp et tout je t'ai répondu directement tu dis que j'ai un numéro de tel je t'écris parce que j'ai un podcast qui fait comme ça direct je t'ai répondu tu vois c'était clair c'était concis tu sens que c'est quelqu'un qui veut quelque chose même les gens que je n'en si quelqu'un m'écrit il m'écrit que je veux avoir de l'aide même si les deux viennent de l'aide normale il y a plus de chances que je te réponde et que je t'aide mais même si tu te nous et que tu viens tu dis yo 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 moi-même j'ai essayé de répondre dans ma tête que yo dans mon coeur abandonne ça tu vois et maintenant c'est comme ça qu'il y a des gens qui envoient de vrais messages il y a des gens qui envoient des messages intéressants qui ont besoin d'échanger des trucs comme ça et tout que tu ne le vois pas justement parce que c'est noyé dans ces yo dans ces saluts dans ces dans ces ahoga tu vois ou alors des félicitations on en reçoit énormément mais pour les félicitations franchement ça fait toujours chaud au coeur et c'est toujours dommage qu'on ne puisse pas c'est toujours dommage qu'on ne puisse pas répondre à tout le monde tu vois alors que c'est vraiment ces gens-là qui sont à force et qui font en sorte qu'on ne baisse pas la garde et qu'on continue malgré les difficultés quoi on a bien envie de répondre à ces personnes-là mais souvent on n'a pas on n'a pas la possibilité parce qu'il y a énormément de personnes qui nous écrivent je profite pour dire merci à ceux qui soutiennent depuis le début les vrais ils se reconnaissent les gars ils sont là à fond à fond à fond à fond merci aux gens qui sont sur le live et surtout ceux qui ont bien voulu partager parce qu'il y a des gens qui sont connectés la connexion est gratuite les gars on dit partager on ne partage pas après ils vont dire 100% ou bien que oui bro c'est félicitations bro il n'y a pas de bro le vrai bro c'est un partage un partage c'est 100 000 bro merci encore je repartage encore la page de Bimster pour les gens je repartage aussi le site de la Bimsy Radio pour les gens qui veulent écouter de la bonne musique locale et aussi des émissions le passionné et plein d'autres émissions qui vont arriver dans les prochaines semaines et peut-être avant de se séparer le site Bimster Media je vais dire est-ce qu'il y a de l'actualité je ne sais pas est-ce qu'il y a un blog est-ce qu'il y a une activité sur le site internet non on n'a pas on n'a pas de blog papa on a encore on a encore comme ça donc les gars qui sont connectés qui ont suivi de live si vous pouvez faire si vous pouvez justement faire un petit point sur ce qui a été cool sur ce quoi vous avez été d'accord ou pas en nous mentionnant Guy et moi ce serait ce serait cool est-ce qu'il y a un hashtag pour ton émission Guy c'est débrouillant hashtag débrouillant toujours hashtag débrouillant avec le hashtag débrouillant faites-nous des retours allez sur vos mues personnelles dites-nous ce que ce sur quoi vous étiez d'accord ou pas et puis ça peut incroyable le débat on a que les divins il n'y a pas à faire ce confinement donc les gars allez nous faire un petit topo sur vos plateformes et mentionnez-nous comme ça ça va montrer aux gens qui ont eu ce débat que vous avez trouvé intéressant je l'espère et donc comme ça les gens voudront aller jeter un coup d'oeil et pourquoi pas venir donner leurs avis ça va ça va enclencher un peu des débats qui sont intéressants et qui permettent justement qui permettent justement de nous améliorer les uns et les autres donc clairement j'ai rajouté aussi pour ceux qui veulent se former au métier de CM j'ai rajouté le groupe de ICMP donc c'est ouvert à tout le monde tous ceux qui s'intéressent à ça vous pouvez déjà aller requer peut-être le feedback de ceux qui ont participé à ça ceux qui ont appris et comme ça si vous êtes assez chaud vous pouvez rejoindre la formation CET au Cameroun à 100 000 francs et si vous êtes à l'extérieur à 200 000 et aussi je sais qu'il y a une partie complètement en ligne formation complètement en ligne c'est pas le confinement et tout on s'amuse pas on se déconfine pas même si on nous a dit de nous déconfiner au bled et tout et donc du coup les formations pour le moment sont digitales tu vois et après comme j'expliquais à mes apprenants c'est aussi intéressant justement de rentrer déjà de rentrer dans l'environnement du CM le CM il a appelé à travailler avec des outils digitaux avoir une connexion internet stable pour pouvoir travailler justement avec des gars comme toi donc savoir savoir utiliser des trucs comme Zoom comme Microsoft Teams comme Skype c'est hyper important et c'est pour ça que je suis parti sur cette formation digitale où je rentre déjà dans cet environnement avec mes apprenants et pour cette plateforme est-ce que c'est quelque chose qu'on achète directement à l'IoBi on doit contacter justement aussi ton staff comme d'habitude pour souscrire non pour souscrire à la formation c'est mon frère c'est l'agent on me contacte même directement même si tu es à trois heures de toi mon frère si tu es l'agent tu t'es sur la formation seulement à trois heures de matin tu réponds non mon frère est-ce que pour l'agent on doit chercher beaucoup les personnes tac tac on t'a répondu depuis dans le OM ou le Paypal ou le VIROMA même si tu es en Afghanistan l'agent arrive tout de suite merci beaucoup merci à tout le monde disons qu'on se fait encore un follow-up comme d'habitude dans un an là il y aura un petit truc BIMSTER Foundation BIMSTER tu ignores quoi tu ignores quand c'est petit ça sort comme ça sort merci franchement merci beaucoup de m'avoir merci beaucoup de m'avoir invité c'est toujours un plaisir mon frère dès que tu dis c'est manqué il y a ce série que mon frère est-ce que j'ai le choix j'ai pris l'émission de coup mais toujours cool la façon avec laquelle BIMSTER ramène le haut niveau au niveau du BAPE ok merci au niveau du BAPE comment tu les appelles les experts parce que l'on se connait dès qu'un francophone connait deux mots en anglais il se prend pour le fils de Bill qui est moi qui est moi qui est moi merci beaucoup c'est moi qui te remercie franchement pour ton temps on a fait plus de deux heures merci à tout le monde et excellente soirée à tout le monde ciao ciao merci à tous